Aujourd'hui, en 2019, la priorité de notre prise en charge de patients hémophiles est avant tout articulaire puisque ça va être la principale complication. Cela veut dire d'optimiser la surveillance de ces articulations et notamment par un examen clinique, mais surtout l'utilisation d'outils comme l'échographie articulaire. L'optimisation de la prise en charge de nos patients se pose également par une reprise et voire une activité physique qui se veut journalière et régulière chez nos patients et ne doit pas être limitée par l'hémophilie ou alors, dans certains cas, discuter de la possibilité ou non de réaliser certaines activités physiques avec le médecin qui prend en charge le patient. Le capital articulaire des patients n'est jamais assez protégé, même aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent que chez certains patients qui ont pourtant démarré une prophylaxie relativement précoce, une prophylaxie qui est bien conduite, chez les patients qui ont l'âge de 20 à 30 ans. Quand on leur propose de manière systématique de réaliser certaines imageries, comme par exemple l'IRM articulaire, notamment des chevilles qui sont potentiellement les articulations qui sont le plus sensibles, on s'aperçoit qu'il y a un début de dégradation du cartilage alors que ces patients n'ont absolument pas ressenti en tout cas des martroses cliniques. L'intérêt d'utiliser l'échographie de manière très régulière, c'est de permettre justement de bien détecter ce qu'on appelle des micro-saignements. Alors on entend par micro-saignements, ce sont des saignements qui sont au niveau articulaire, qui sont asymptomatiques, souvent le patient ne ressent pas. Quelque chose qu'on peut voir sur l'échographie, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie de la membrane synoviale, cette membrane qui tapisse l'articulation et le fait qu'elle soit augmentée, de toute façon, ce n'est pas normal. Et ça, ça veut dire qu'il y a forcément des micro-saignements qui se passent et qu'on n'est peut-être pas complètement optimales dans notre prophylaxie pour protéger l'articulation. La prise en charge adaptée d'une hémarthrose aujourd'hui, c'est avant tout la prophylaxie pour peut-être éviter l'hémarthrose. À partir du moment où on a une hémarthrose, la prise en charge reste une prise en charge plus ou moins classique où on l'administre à ce moment-là du facteur 8 ou du facteur 9 de manière un tout petit peu plus intensif. Et je pense également que le contrôle échographique de l'évolution de l'hémarthrose est également quelque chose d'intéressant pour être sûr que l'évolution de celle-ci soit tout à fait correcte et disparaisse le plus rapidement possible. Bien entendu, on a le médecin, hématologue ou rhumatologue, mais une articulation ne se ligne pas uniquement du cartilage, il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est effectivement ligaments musculaires. Et une prise en charge avec notamment nos collègues rééducateurs et nos collègues kinésithérapeutes sont indispensables pour justement maintenir cette intégrité articulaire qui est fondamentale pour stabiliser l'articulation et la protéger par rapport à notamment les saignements. Dans l'arthropathie hémophilique, il faut distinguer trois stades d'évolution. On a tout d'abord le stade de l'hémarthrose avec la présence de sang. Un deuxième stade où la synoviale se met effectivement à s'hypertrophier, on a une inflammation, ce qu'on appelle une synovite. Et puis un troisième stade de destruction articulaire. Ces stades ne sont pas exclusifs l'un à l'autre, c'est souvent effectivement des stades qui se regroupent et un patient qui a un stade d'une arthropathie hémophilique va continuer à saigner et va continuer à avoir une synovite qui va contribuer également à la dégration articulaire. Donc l'arthropathie hémophilique n'est absolument pas une limitation en termes de soins et de qualité de prise en charge pour limiter et pour protéger le capital qu'il a actuellement et éviter qu'il se détériore davantage. Le rôle du chirurgien aujourd'hui est important dans la prise en charge de l'arthropathie hémophilique. L'intérêt de la prophylaxie est justement d'éviter d'arriver à un stade où un geste chirurgical doit être envisagé. Mais bien entendu, quand on a un stade évolué avec des douleurs permanentes, une mobilité qui est réduite, le chirurgien a bien entendu toute sa place dans cette prise en charge. Un patient qui présente une arthropathie et qui a arrêté une prophylaxie de manière un peu précoce a tout à fait intérêt à reprendre cette prophylaxie, tout simplement pour préserver le capital qui est actuellement en place dans cette articulation et éviter qu'elle se dégrade du fait des sannuements et des micro-sannuements qui pourront à ce moment-là être protégés par la reprise d'une prophylaxie. L'activité physique protège l'articulation tout simplement en maintenant une stabilité articulaire. Il ne faut pas oublier qu'une articulation, il y a le cartilage, l'os, mais il y a également tout ce qui est ligamentaire, tendineux et musculaire. C'est primordial de maintenir cette intégrité au total et notamment par une activité physique, de remuscler et d'assurer un maintien ligamentaire et tendineux optimal de l'articulation qui va être beaucoup plus stable et qui va être moins sujette à des micro-traumatismes. Certains exercices vont apporter probablement plus d'avantages en termes de protection articulaire, par exemple lors d'une atteinte du coude. Le fait d'utiliser ses membres supérieurs d'activité physique, évidemment, va remuscler et donc va protéger davantage l'articulation. Par exemple, la natation avec la pratique de la brasse ou du crawl permettra à ce moment-là de remusquer et de mieux protéger l'articulation. L'adaptation de la prophylaxie en fonction de l'activité physique est quelque chose qui, je pense, est importante. Et pareil, il faut discuter cas par cas avec nos patients de cette possibilité-là, de leur activité qui est déjà présente, de leur capital articulaire, qui est également un paramètre important. Et à ce moment-là, d'essayer de voir comment optimiser cette prophylaxie, par exemple lors d'une activité physique, de privilégier une injection juste avant le début de cette activité pour être effectivement encore plus protégé au moment de l'activité où il y aura probablement des micro-traumatismes qui peuvent engendrer, dans certains cas, un petit saignement. Certains patients sont un peu moins sportifs, pour différentes raisons, je pense. L'âge, mais surtout les limitations articulaires. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'une activité physique se définit par au moins 30 minutes d'une activité journalière. Ça peut être de la marche. Déjà, la marche, effectivement, pendant 30 minutes, permet d'entretenir de manière tout à fait correcte le capital articulaire. On parle d'arthropathie hémophilique, mais le principal signe d'une arthropathie est avant tout la douleur. Donc, bien entendu, cette douleur va être primordiale et va nous guider déjà cliniquement sur le type d'atteinte. Et puis après, l'objectif, c'est quand même, effectivement, de diminuer, voire de faire disparaître cette douleur. On ne fait jamais assez contre la douleur. On fera assez à partir du moment où un patient n'est plus douloureux et il a une qualité de vie qui est comparable à une vie normale. Mais on n'est jamais optimale sur le plan de la douleur. À partir du moment où il y a une douleur, c'est que de toute façon, on n'est pas complètement optimale. Le patient ne doit pas avoir une articulation douloureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada